Bienvenue dans une émission exceptionnelle de France 3 Normandie consacrée au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. C'est le thème d'une exposition ici, au Mémorial de Caen. 11 septembre 2001, ce jour-là, 4 avions de ligne sont détournés par des djihadistes. Deux s'encastrent dans les tours du World Trade Center à New York. Un troisième cible le Pentagone près de Washington et un quatrième s'écrase après une révolte des passagers dans un champ de Pencil-Valmy. Le monde bascule dans une nouvelle ère, jamais plus, nous ne serons les mêmes. Et depuis deux décennies, la menace terroriste n'a en rien diminué. Madrid, Londres, la Belgique, l'Allemagne et puis Paris en 2015. Les attentats se sont succédés. 11 septembre, 20 ans après, une émission spéciale de France 3 Normandie. C'est tout de suite au Mémorial de Caen. Mémorial de Caen. C'est tout de suite au Mémorial de Caen. Bonjour à tous. Le 11 septembre 2001, le monde se figé devant les attentats du World Trade Center du Pentagone et le crash d'un quatrième avion en Pennsylvanie. Les attentats les plus meurtriers perpétrés sur le sol américain avec 2977 morts et plus de 6000 blessés en moins de deux heures. Un événement sidérant, hors normes, effroyable, retransmis en direct dans le monde entier. Un événement perçu immédiatement comme un moment apocalyptique, comme un acte de guerre. Comme en témoignent ces une de presse du 12 septembre 2001. Bienvenue à tous, 20e anniversaire du 11 septembre 2001. Nous sommes donc au Mémorial de Caen, un musée qui à cette occasion propose une double exposition consacrée au jour des attentats mais aussi à ses répercussions sur l'équilibre du monde. La chute de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan viennent faire résonner ô combien ce 11 septembre 2001. Dans cette émission spéciale, nous reviendrons sur ce lien entre le 11 septembre 2001 et l'actualité et nous poserons cette question 20 ans après, que reste-t-il de cet événement ? En quoi y a-t-il eu un avant et un après 11 septembre ? Et qu'en reste-t-il pour ceux qui l'ont vécu mais aussi pour la jeune génération ? Et puis surtout, comment raconter ces 20 ans de guerre quand on est reporter ou quand on est un musée ? Des questions que nous aborderons avec nos invités. Stéphane Ligré-Maldi, bonjour. Vous êtes directeur général du Mémorial de Caen. Patrick Chauvel, bonjour. Vous êtes photographe, reporter de guerre et de la guerre du Vietnam à la guerre en Ukraine. Vous avez couvert la plupart des conflits de ces 50 dernières années. Et Florent Marcy, bonjour. Bonjour, vous êtes cinéaste, reporter et vous êtes rendu à de nombreuses reprises en Afghanistan. Ensemble, nous parlerons de ces deux expositions au Mémorial de Caen. On ira les visiter dans un instant avec Laurent Marville. Mais tout d'abord, retour sur ce 11 septembre. Un retour en images réalisé en 2011 par Alain Rodier. Il est 8h46 à New York. Le ciel est d'un bleu limpide, un jour ordinaire. Et en 120 minutes, le monde va basculer dans l'horreur et le chaos. New York, la ville la plus célèbre du monde, la plus photographiée, la plus visitée. Avec ses grattes-ciels qui incarnent la puissance économique de l'Amérique, la ville paraît invincible. Ce mardi 11 septembre, la journée s'annonce radieuse. Il est tôt et le quartier des affaires est déjà en pleine activité. Et pourtant, l'inimaginable va se produire. A 8h48, un Boeing 767 d'American Airlines s'écrase sur l'une des deux tours du World Trade Center à 540 km heure. A l'intérieur du bâtiment de 420 mètres de hauteur, c'est la panique. Les tonnes de kérosène en feu transforment le sommet de la tour en un immense brasier. Asphyxiés, désespérés, des personnes se jettent dans le vide. 18 minutes plus tard, un deuxième avion kamikaze vient s'encastrer dans la tour sud. Le monde entier vit l'horreur en direct. Et bientôt, la panique gagne Washington. A 9h43, un autre avion suicide vient s'écraser sur une aile du Pentagone. Le symbole de la puissance militaire est atteint à son tour. 27 minutes plus tard, un quatrième avion s'écrase en pleine nature en Pennsylvanie. Pendant ce temps, à New York, c'est l'apocalypse. Les tours du World Trade Center s'écroulent, ensevelissant sous 600 000 tonnes de débris des milliers d'employés et de sauveteurs. 300 pompiers accourus pour les premiers secours disparaissent d'un seul coup. J'ai eu de la chance. Je m'en suis sorti. En fin de journée, un troisième bâtiment s'écroule, ébranlé par l'effondrement des tours jumelles parmi les plus hautes du monde. L'Amérique vient de vivre l'attaque la plus meurtrière de son histoire. La plus meurtrière avec, je le rappelle, 2977 victimes et des centaines d'autres qui périront dans les années suivantes, notamment des suites de l'inhalation des fumées. Pour les trentenaires et plus, on se souvient tous de l'endroit où nous étions ce 11 septembre 2001. J'ai envie de vous demander à tous, quelle est l'image marquante que vous gardez en tête de son septembre 2001 ? Stéphane Grimaldi peut-être ? Probablement la même que tout le monde, toute la Terre, c'est-à-dire ces avions qui rentrent dans ces tours. Et c'est des images absolument sidérantes au sens propre et quasi psychanalytique du terme. Flore Marcy ? L'image que je retiens, elle est influencée par un événement actuel. C'est l'image de l'homme qui tombe, des hommes qui tombent. Vous savez, c'est perçu avec des cravates qui n'ont pas de solution que de se jeter par la fenêtre, avec ses corps qui tombent de ses tours. Et par un effet assez surprenant et tragique, 20 ans plus tard, on a eu des images, pour moi des images qui évoquaient de façon très forte cet événement-là. Au moment de l'évacuation catastrophique de l'aéroport de Kaboul, vous savez, des Afghans qui se sont accrochés au train d'atterrissage. Et sur des images filmées par des téléphones, on aperçoit, lorsque l'avion est en l'air, à peu près à la hauteur des tours, deux corps qui tombent. Et qui rappellent, c'est comme si cette chute, qui a commencé il y a 20 ans, s'achevait 20 ans plus tard. Donc pour moi, ce sont ces images-là. Patrick Chauvel. Moi, j'ai vu les mêmes images, évidemment, que tout le monde, mais je me suis tout de suite dit, quelle va être la réponse des Américains ? Et elle va être terrible. Et j'ai pensé à Perle-Arbour, en fait. C'est l'enclenchement et la rentrée des Américains dans la guerre. Et j'ai pensé, c'est à peu près le même chiffre, d'ailleurs, à peu près le même nombre de morts. Et c'est une déclaration de guerre, sans déclaration de guerre. C'est-à-dire que c'est une attaque surprise. Donc j'ai tout de suite pensé à ça, à Perle-Arbour, en me disant, quelles vont être les conséquences et combien de temps ça va durer. Ça va durer 20 ans. Alors 20 ans, justement. Le mémorial revient sur ces 20 ans du 11 septembre avec deux expositions. L'une à l'hôtel de ville dont vous êtes, Patrick Chauvel, co-commissaire. Elle s'appelle Il y a 20 ans, la fin du monde. L'autre ici, dans les parcours du mémorial de Caen. Exposition dont le grand reporter au journalement Rémi Hourdain est co-commissaire. Elle est intitulée Le Monde du 11 septembre. On va aller les visiter avec Laurent Marville. On en reparle juste après. Oui, et comment ne pas rebondir sur ce qu'a dit à l'instant Patrick Chauvel. Je voudrais qu'on revienne deux jours seulement, deux jours avant le 11 septembre 2001. Avec cet homme, le commandant Massoud, le Lyon du Pan-de-Chier. Une photo qui parle beaucoup à l'un de nos invités, Florent Marcy, puisque c'est lui qui l'a réalisé. Deux jours avant le 11 septembre, le 9 septembre, Massoud est assassiné lors d'un attentat par de faux reporteurs. Et puis donc, le 11 septembre 2001, effectivement, ce sont les attentats aux Etats-Unis. Le thème de cette exposition à l'hôtel de ville, avec ses clichés, une exposition très bien faite qui reprend dans la chronologie tout ce qui s'est passé depuis le décollage des aéroports de Boston Logan, de Washington Dulles et de Liberty Newark. Des quatre avions qui vont ensuite s'écraser contre les deux tours, qui vont s'écraser contre le Pentagone. Et puis, vous l'avez dit, Aurélie, tout à l'heure, le vol 93, dont les passagers se révoltent, qui tentent de reprendre le contrôle de l'avion. Et les terroristes à bord préfèrent le faire s'écraser dans un champ de Shanksville, en Pennsylvanie. Alors, la réponse, la réponse des Etats-Unis, eh bien oui, c'est cette guerre en Afghanistan, cette guerre qui démarre très vite. George Bush déclare la guerre au terrorisme, war on terror, et lance les troupes américaines en Afghanistan. On le voit avec cette une du Herald Tribune, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé des cibles en Afghanistan. Voilà, c'est parti pour cette guerre qui va donc s'achever 20 ans plus tard. Et c'est tout le thème de cette exposition ici, de septembre 2001 à 2021, comment le monde a vécu et comment les conflits se sont enchaînés avec ce début donc en Afghanistan. Merci beaucoup Laurent. Stéphane Grimaldi, vous ne pouviez pas passer à côté de cet anniversaire des 20 ans. Il faut dire que le Mémorial de Caen a une longue histoire avec ce 11 septembre. D'abord, rappelons l'émotion des Normands au lendemain des attentats. Des centaines de dessins et de lettres ont été écrites par les Normands. Vous les aviez reçus ici au Mémorial de Caen ? Oui, alors je n'étais pas là à l'époque, mais en effet en 2008, on a exhumé ces milliers de dessins, de lettres, de soutien au peuple américain. Vous faisiez un rapport avec le débarquement, avec l'implication des Américains ? Oui, c'était ça. C'était une opération à l'époque montée par les médias normands. Et donc, nous avions ça dans nos réserves. Et en 2008, on a exposé ces dessins à New York et on les a offerts. On avait organisé une cérémonie au Consulat Général de France à New York. On les a offerts au musée du 11 septembre de New York. De Grand Zero ? Absolument. Alors, en 2008, vous avez surtout été le premier musée en Europe à proposer une exposition avec des objets issus des décombres, des 600 000 tonnes de débris, de gravats triés sur l'île de Freshkills, au large de Manhattan, par le FBI. Des objets d'une immense scène de crime. Nous vous avions suivi quand vous prépariez cette exposition de 2008. On va regarder cette séquence tournée dans les réserves du New York State Museum à Albanie. C'est un morceau d'avion analysé par le FBI. Ça, c'est, d'un point de vue historique, quelque chose qui raconte une histoire. C'est quelque chose qui... Il y a beaucoup d'objets du 9-11 qui vont disparaître parce qu'on ne saura pas quoi en faire. Mais ça, cet objet-là, dans deux siècles, dans trois siècles, il sera toujours dans les réserves de ce musée. Cela me rend mal à l'aise de manipuler des fragments d'histoire comme celui-ci. Ça ne fait pas encore partie du passé. Ça semble encore trop proche pour le ranger à côté d'un objet du 18e siècle. Le New York State Museum n'est pas le seul à détenir des objets du 11 septembre. Une autre réserve abrite une étonnante collection des débris des Twin Towers. Elle se trouve à New York, dans un hangar très surveillé de l'aéroport Kennedy. Un lieu fermé au public que nous ouvre l'autorité portuaire de New York. Ici, ce sont près de 2000 pièces qui portent la marque du 11 septembre. Certaines, particulièrement sensibles aux fragiles, sont conservées dans des conditions de température et d'hygrométrie très strictes. Ce composite est une compression d'un des bâtiments du World Trade Center. Nous pouvons affirmer qu'il s'agit de 4 étages. 4 étages de 3 ou 4 mètres de hauteur chacun. Ce qui entoufferait une hauteur de l'ordre de 16 mètres. Comprimé en cet objet de seulement 1 mètre de haut. Cette année, le choix est très différent. Très peu d'objets. Ce sont des expositions de grands reporters. Stéphane Grimaldi, pourquoi ce choix ? Parce que je voulais expliquer à nos visiteurs que notre monde est celui du 11 septembre. En fait, nous n'échappons pas au 11 septembre 2001. Que ces attentats dont vous parlez dans vos journaux, ces guerres dont vous parlez dans vos journaux, sont les guerres post-11 septembre. Et je voulais, avec mon camarade Rémi Ourdan aussi, que malheureusement tout le monde comprenne que cette guerre n'est pas terminée. Et vous appuyez essentiellement sur les images. Oui, c'est vraiment une exposition faite avec des journalistes. Il y en a deux sur ce plateau. Ils ont tous les deux, Patrick et Florent, participé à cette exposition. Et j'ai travaillé avec des journalistes et des photographes qui ont couvert ces événements. Donc, qui savent parfaitement de quoi ils parlent. Il est trop tôt encore pour travailler sur ces sujets avec des historiens. Patrick Chauvel, pour l'exposition, il y a 20 ans, la fin d'un monde. Comment vous avez sélectionné les photos ? Comment vous les avez choisies ? Parce qu'il en existe beaucoup. Il en existe, oui. J'ai essayé de me mettre à la place des Américains, des civils et de me rapprocher des rues de New York, en fait. Pour montrer qu'en fait, à la fin de cette journée, les terroristes avaient perdu. Parce que la solidarité, le courage et la résilience des Américains, même à l'intérieur des tours, y compris le sacrifice des pompiers, a montré qu'ils se sont tous comportés d'une manière courageuse dans la mesure de la possibilité. Ils se sont entraînés. Il y a des gens qui sont remontés dans les étages pour aider des gens et ils sont morts. En fait, ça, c'est une défaite pour les terroristes. Parce que ça n'a montré qu'une chose, c'est la solidarité des Américains envers eux-mêmes et leur courage. Il y a beaucoup de photos qui montrent les regards aussi. Oui, les regards. C'est ça, je voulais être au niveau de la rue, qu'on ressente ce qu'ils avaient ressenti. Parce que d'abord, je voulais mettre du son, parce qu'on a vu toutes ces images sans son. On avait tous vu les images à la télévision avec un commentateur, mais pas le son de la rue, les hurlements, même le bruit des explosions. On a vaguement entendu « Oh my God » une dizaine de fois, mais avec l'expo qu'on a pu faire, on a fait des boîtes sonores à la mairie où on entend les cris, on entend l'hôtesse de l'air, on entend des choses comme ça. Donc c'était le ressenti du Pékin moyen, du New-Yorkais devant ce qui se passait. D'ailleurs, la première photo de l'expo, à part l'introduction où on voit les terroristes et on comprend comment ça se passe, c'est les New-Yorkais sur le parc en train de faire de la gymnastique par un beau matin. Et c'est ça, je voulais le ressenti des New-Yorkais qui avaient vécu cette histoire, ce choc avec le son. Et vous parlez du son après l'effondrement des tours, les témoins évoquent souvent ce silence assourdissant. D'abord, il y a le bruit des tours qui s'écroule, et ensuite il y a ce silence de sidération totale, avec un effet de neige presque, avec cette poussière qui a tué beaucoup de gens après, d'ailleurs presque autant que l'effondrement des tours. Alors deux expositions où domine l'image, mais qui n'oublient pas l'analyse pour comprendre comment on en est arrivé là. Voilà le parti pris du Mémorial de Caen pour ce 20e anniversaire. Qu'en est-il du côté des grands musées américains ? Ce 20e anniversaire est-il abordé différemment ? Écoutez tout d'abord Alice Greenwald, elle est la présidente-directrice générale du National September 11 Memorial and Museum, le musée de Grand Zero. Nous sommes allés l'interviewer il y a quelques jours. Dans un certain sens, ce ne sera pas différent. Ce sera un temps consacré aux souvenirs. Nous nous souviendrons avec émotion des vrais gens dont la vie a été si injustement enlevée. Cette émotion, nous la ressentons profondément chaque année. Donc dans une certaine mesure, c'est une autre année de commémoration. Mais dans un autre sens, le 20e anniversaire est un marqueur. C'est le moment où nous passons de la mémoire à l'histoire. Et l'essentiel de notre réflexion cette année, c'est centrer sur la jeune génération. Que doit-elle connaître du 11 septembre ? Qu'est-ce que nous voulons qu'elle comprenne ? Nous avons plusieurs programmes d'éducation. Et parmi eux, l'un des projets a été baptisé l'anniversaire du 11 septembre à l'école. Nous menons ce programme depuis, je crois, cinq ans. Et chaque année, ces ateliers en ligne sont réalisés à partir d'expériences personnelles, avec des gens qui racontent leur histoire. Nous reconduisons ce programme. Mais cette année, beaucoup de témoignages sont ceux de personnes qui étaient enfants ou étudiants au moment du 11 septembre. Nous pensons que des leçons fondamentales peuvent être tirées du 11 septembre. Nous les appelons les leçons du 12 septembre, par opposition au 11 septembre. Et ce que nous voulons dire par là, c'est que le 12 septembre marque la façon dont nous avons répondu à l'événement, la façon dont nous nous sommes rapprochés ensemble en tant que villes, en tant que nations, en tant que communautés. Et nous nous sommes serrés les coudes avec compassion, empathie. Nous avons partagé le même deuil, le choc, mais surtout l'espoir qu'en étant ensemble, en se recoyant ensemble, on pouvait s'entraider pour se redresser. Là où nous nous tenons, il y a 20 ans, c'était une scène de crime. C'était un terrain de guerre, un champ de bataille et un cimetière. Et aujourd'hui, c'est toujours un cimetière, car il contient les restes de 40% des victimes du World Trade Center, restes que les familles n'ont jamais pu récupérer 20 ans après les attaques. Et c'est le seul lieu où elles peuvent venir se recueillir et être avec leurs êtres chers. Mais c'est plus qu'un cimetière, c'est plus qu'un champ de bataille. C'est un lieu de vie et de renouveau. Et vous le voyez tout autour de nous, vous avez de nouveaux bâtiments, une salle de spectacle en construction, vous avez une magnifique station de métro qui fonctionne pleinement, et au milieu, ce merveilleux parc de la mémoire. Comme si au cœur de la résilience et du renouveau, on gardait cette mémoire. Et tout cela est vraiment dans mon esprit. Un hommage à la résilience et à la capacité humaine de poser l'espoir à l'adversité. Être résilient, poser l'espoir à l'adversité, est-ce que c'est aussi simple que cela ? Avec nous, Anne-Sophie Seban-Bécage, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes docteure en géopolitique et directrice de l'American Jewish Committee qui œuvre contre toutes les formes d'extrémisme. Alors Alice Greenwald le disait, on sait serrer les coudes. Est-ce que ce n'est pas un peu trop simple, j'allais dire un peu trop naïf face à la menace terroriste ? Oui, c'est intéressant d'écouter ce qu'elle disait. Elle parlait aussi des programmes éducatifs que le musée mène, etc. La seule réflexion que j'ai sur ce sujet, je ne suis pas une experte des questions de mémoire, mais c'est la question qu'on doit se poser sur la place qu'on donne ou pas à l'émotion dans ce qu'on veut transmettre aux jeunes générations. Et nous, c'est ce qu'on voit en tout cas pour d'autres événements, notamment l'éducation à la Shoah. On se pose la question de savoir quelle place. Et est-ce qu'on ne donne pas trop de place finalement au côté émotionnel, à la souffrance ? Et finalement, la souffrance humaine, elle est universelle, les souffrances peuvent se comparer aussi l'une à l'autre. Et peut-être qu'on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on veut transmettre aux jeunes générations, qu'est-ce qu'on veut qu'elles retiennent de ces événements, et peut-être mettre davantage l'accent sur les processus politiques, économiques, sociologiques qui ont conduit à la fois à des mouvements, au terrorisme islamiste, et de l'autre côté aux conséquences politiques, géopolitiques qu'ont eues le 11 septembre, les politiques qui ont été menées par les États-Unis. Qu'est-ce qu'on en retient ? Et est-ce qu'on ne devrait pas mettre davantage d'accent là-dessus, aussi dans le travail de mémoire qu'on fait sur ce type d'événements ? – D'autant que l'émotion est toujours très forte au moment des commémorations. – Bien sûr, et elle a son importance, et elle est centrale évidemment, dans la mémoire qu'on gardera de ces événements, mais elle ne doit pas effacer les processus politiques, historiques qui ont conduit à tout cela, et c'est ça qu'on doit retenir. – Alors, transmettre, c'est votre préoccupation, Stéphane Grimaldi, en tant que directeur de musée, avec Patrick Chauvel, comment vous avez abordé cette question de la transmission, de l'analyse ? – Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais je crois que vous le dites d'ailleurs. L'essentiel, de mon point de vue aujourd'hui, est de tenter d'expliquer aux gens, d'expliquer les choses, comment une guerre se déclenche, comment elle se poursuit, comment elle s'arrête. Les commémorations, c'est au fond un deuil collectif, c'est donner du sens à un deuil collectif, et un sens social, politique, un deuil collectif. Mais de mon point de vue, cette exposition le dit, comme celle de la mairie, c'est d'expliquer les choses, que les gens comprennent ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé ce matin-là, et ce qui s'est passé après. Parce que c'est leur quotidien, c'est leur vie, c'est leur actualité, et c'est probablement malheureusement aussi leur avenir. – Et ce n'est pas un événement isolé, c'est un événement qui s'inscrit dans une chronologie. – C'est un événement qui a une particularité, il y a très peu d'événements historiques qui ont cette particularité, c'est un événement qui change l'histoire du monde. Le seul qui me vient à l'esprit, c'est l'assassinat en juillet 14 de l'archiduc, qui provoque la Première Guerre mondiale, puis la Seconde d'ailleurs. Mais c'est un événement brutal, rapide, qui change tout. – Alors écoutons à présent Mark Scheming, le directeur du New York State Museum. Il a été l'un des tout premiers à comprendre la dimension historique des objets du 11 septembre. Il nous dit comment, lui, il a abordé ce 20e anniversaire. – Pour ce 20e anniversaire, ici au New York State Museum, l'espace permanent reste le même. Pour nous, le 11 septembre, que ce soit le 5e, le 6e, le 15e ou le 20e anniversaire, la date reste importante. Évidemment, chaque année à cette date, nous avons beaucoup de visiteurs et plus d'attention. Mais nous avons du monde quand même, toute l'année. C'est un jour qui reste de toute façon toujours à l'esprit. Ce jour reste douloureux pour beaucoup d'Américains et certainement pour les familles. Vous savez, près de 3 000 personnes ont péri ce jour-là. Eh bien, pour elles, c'est comme si c'était hier. L'an dernier, nous avions monté une exposition sur les survivants, les gens qui avaient survécu à l'effondrement des tours à New York et qui racontaient ce qu'ils avaient vécu ce jour-là et les jours suivants. Cette année, nous avons une exposition sur ceux qui prenaient le métro. Nous avons une collection de photos prises ce matin du 11 septembre de personnes qui allaient travailler. Nous avons aussi des objets que nous avons retirés des ruines du World Trade Center. Des tourniquets, des choses récupérées dans les wagons, le café d'un passager, des tables et des chaises, autant d'objets pour parler de la vie au World Trade Center. Nous voyons que le 11 septembre est évoqué tous les jours dans la presse, dans les infos. Il n'y a jamais un jour sans que l'on fasse encore référence à ce jour-là. Et quand on regarde la façon dont le monde change, ce qui se passe aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, c'est important de remettre toujours cet événement en perspective. Et avec nous, les musées continuent à parler de cet épisode de l'histoire et éduquer les jeunes qui n'étaient pas nés à l'époque. Stéphane Grimaldi, les jeunes, voilà comment on arrive à leur faire comprendre ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas nés le 11 septembre 2001. Oui, c'est ça, on leur a expliqué. Là, justement, c'est l'émotion qui joue. C'est pour ça que dans ce drame vertical qu'il y a eu à New York, on a voulu, avec Bertrand Cousin, le directeur de cabinet de la mairie, montrer les regards vers le haut et la solidarité et les gens qui courent et qui fuient. Et il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'émotion parce que c'est aussi ça qui a provoqué ou qui a fabriqué Ben Laden. C'est ça qui a fabriqué les talibans. C'est que des émotions. Et leurs fils et leurs enfants ont des souvenirs d'émotions, d'attaques dans leur propre pays, qui fait qu'ils ont changé de camp ou qu'ils sont devenus terroristes. L'émotion, elle est très, très importante. Elle peut justement déclencher des guerres. Je pense que le discours de Bush après les attentats, c'est que de l'émotion. Et il y a des soldats américains que j'ai rencontrés, ils se sont engagés le lendemain du 11 septembre. Donc l'émotion, elle est essentielle dans cette histoire. Et c'est une génération, les moins de 20 ans, c'est une génération de l'image en fait. L'image, mais de son aussi. C'est pour ça que c'était important de mettre du son. Et qu'il y a du son ici, et qu'il y a du son à la mairie aussi. Patrick Chauvel, Marc Scheming, lui, a fait le choix d'une exposition de photos sur les commuters, donc ces personnes qui allaient travailler, qui étaient dans ces escalateurs du World Trade Center. des photos prises juste avant l'attaque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Les photos juste avant l'attaque ? Quelles photos ? De ce choix de montrer cet instant-là précisément. Oui, c'est montrer la vie normale qui va d'un seul coup être assassinée. C'est pour que les gens qui font la même chose à Paris, à Londres et ailleurs, se reconnaissent. C'est pour les rapprocher des Américains, et encore une fois, leur donner cette émotion où tous les matins, régulièrement, à 8h, ils prenaient leurs donuts, leurs cafés, à tel endroit, à la même heure, et boum, d'un seul coup. D'ailleurs, il y a peut-être un truc, on oublie ça, mais il y avait plus de 90 nationalités dans ces tours. Il n'y a pas que des Américains qui sont morts, ce genre-là, il y a des Français. On a oublié aussi les petites mains, les gens qui nettoyaient les toilettes, etc., qui n'avaient pour certains même pas la carte verte. Donc je ne sais même pas s'ils sont comptabilisés, ceux-là. Si je peux me permettre, ce qui est intéressant aussi de mon point de vue dans ces images-là tout à fait banales, c'est que lorsque le 11 septembre se produit, comme n'importe quel événement de cette envergure, on ne le voit pas arriver en général. C'est-à-dire qu'on ne réalise qu'après, et parfois jamais, ce qui est en train de se jouer. Parce que le 11 septembre, ce n'est pas arrivé d'un seul coup. Bien sûr, ça arrive. Le 11 septembre, ça aurait pu être le 9, le 13, mais c'est un processus, c'est le résultat d'un processus. Et ce que je trouve intéressant dans ces images-là, c'est qu'il faut se méfier de l'apparence de normalité. C'est ça que ça veut dire, en fait. Parce que dans la minute suivante, il peut se produire un 11 septembre. Et aujourd'hui, on est toujours à la veille d'un 11 septembre ou bien d'un assassinat sur un pont. On va en parler de la menace, effectivement, terroriste. En tout cas, le soir du 11 septembre, le président américain George Bush prend la parole et demande que justice soit faite. Il déclare la guerre au terrorisme. Une réponse américaine quasi immédiate, militaire et musclée, et qui, comme va nous l'expliquer Laurent Marvin, ne va pas s'arrêter à l'Afghanistan, là où les services américains pensaient que Ben Laden se cachait. Non, la guerre contre le terrorisme va prendre une autre dimension dans le Moyen-Orient. Oui, effectivement, la guerre va déborder l'Afghanistan. Avant cela, regardez cette carte ici dans l'exposition du Mémorial de Caen. Elle est terrible. 20 ans de djihadisme, le djihad mondial, 20 ans de terrorisme djihadiste entre 2001 et 2021. L'ensemble des attentats perpétrés par les groupuscules terroristes. Alors après l'Afghanistan, au printemps 2003, par exemple, les Etats-Unis poursuivent leur guerre en envahissant l'Irak, en faisant tomber Bagdad, en faisant chuter le régime de Saddam Hussein à la recherche de ces fameuses armes de destruction massive, que jamais on ne trouvera, puisque, bien sûr, on le sait maintenant, elles n'existaient pas. Une date importante également, c'est en 2011, la mort d'Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, avec cette photo prise dans la Situation Room de la Maison-Blanche. Oussama Ben Laden, tué par des Navy Seals américains à Abbottabad, au Pakistan. Et puis ensuite, l'émergence d'un nouveau groupe terroriste, Daesh, le groupe Etat islamique, emmené par cet homme, Abu Bakr al-Baghdadi, qui va installer un califat en Syrie. Et les deux conflits entre les Etats-Unis et les terroristes d'autre part vont se poursuivre en parallèle entre l'Irak et la Syrie, jusqu'à la chute du califat, avec les derniers coups portés à Daesh, en 2019, en Syrie. Deux ans plus tard, en 2021, les talibans reprennent l'Afghanistan, reprennent Kaboul, 20 ans après septembre 2001. La boucle est bouclée. Merci Laurent. Anne-Sophie Seban-Bekash, un mot de cette réponse américaine en cette war on terror. L'objectif premier était de capturer Ben Laden, en tout cas de le neutraliser, de neutraliser Al-Qaïda. Et puis, en fait, on voit que la guerre prend une toute autre dimension. Donc, guerre trop large, pas assez ciblée, trop musclée. L'objectif de George W. Bush à l'époque, vous l'avez dit dans son premier discours le lendemain du 11 septembre, c'est très clair, c'est la guerre globale contre le terrorisme islamiste jusqu'à son éradication. C'était très clair, il y avait vraiment cette volonté et cette idée qu'on pouvait éradiquer, aller éliminer de façon globale les groupes terroristes présents, Al-Qaïda, et les éradiquer de manière totale. C'était, et avec la volonté aussi de remodeler le Moyen-Orient en imposant, pour résumer, la démocratie par les armes. Donc, il y a d'abord eu une mission en Afghanistan de contre-terrorisme à laquelle s'est ensuite ajoutée une mission de ce qu'on appelle du state building, de reconstruction de l'État. Et sur ces deux plans, ça a été un échec, on peut le dire, et on se rend compte 20 ans plus tard, c'est un cycle stratégique qui s'est ouvert en 2001, cette guerre globale contre le terrorisme qui semble s'achever aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que ce que voulait le président américain à l'époque est impossible. On ne peut pas éradiquer le terrorisme à l'échelle de la planète. Au mieux, on peut le contenir et on entre, je crois, aujourd'hui dans une nouvelle phase de cette guerre qui prendra des formes différentes. Alors, à propos de cette vision américaine exprimée par George Bush, d'une guerre finalement du bien contre le mal, c'est une vision très américaine. Écoutez Kenneth Jackson de l'université de Columbia que nous avions interviewé en 2008. C'est très difficile ici de parler du 11 septembre. Ça l'est encore aujourd'hui et ça le sera sans doute encore pour au moins une génération parce que nous voulons juste identifier les méchants. Nous ne voulons pas admettre que nous avons quelque chose à voir là-dedans. Nous pensons que nous sommes complètement innocents, que nous n'avons rien fait pour provoquer la colère de qui que ce soit alors que manifestement, si. En fait, nous ne voulons pas entendre des réponses complexes à des questions complexes et je pense que les Européens auront une approche plus élaborée. Anne-Sophie Sebanbeka, je vous êtes d'accord, les Américains n'aiment pas les réponses complexes ? Oui, je crois que, en tout cas, dans l'engagement qu'ont pu avoir les États-Unis sur ces 20 dernières années, ça confirme un peu cette idée-là. Effectivement, même si le tableau n'est pas complètement noir non plus, il y a eu, quand on écoute les experts militaires américains, il y a aussi l'idée que ces efforts de contre-terrorisme ont quand même permis qu'il n'y ait pas d'attaque ces 20 dernières années sur le sol américain. Il y a eu quelques gains en matière de liberté, d'éducation des filles en Afghanistan, etc. s'est mis en avant aussi par certains, mais effectivement, une vision très binaire des succès que pouvaient avoir les États-Unis dans la région. Et aujourd'hui, la volonté est très claire, aussi très binaire, de vouloir se retirer de la région et de recalibrer les intérêts des États-Unis vers l'Asie. C'est depuis Barack Obama, cette volonté est très nette, avec une explication très simple aussi. En 2001, c'est les attentats du 11 septembre. C'est aussi l'année où la Chine rentre à l'OMC. En 20 ans, la Chine a connu un boom économique et de puissance incroyable. Et les États-Unis, de l'autre côté, étaient concentrés sur cette guerre contre le terrorisme aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a clairement la volonté de se recentrer sur cette compétition des puissances, de redéployer aussi le soft power américain. Ça, c'est la nouveauté avec Biden, qui diffère bien de Trump là-dessus, en se réengageant dans les instances multilatérales, etc. Mais voilà, en tout cas, un retrait progressif et très net de la région du Grand Moyen-Orient, comme il l'appelait à l'époque. Florent Marcy, on serait peut-être tenté d'établir un parallèle entre les talibans d'il y a 20 à 25 ans qui sont en Afghanistan et puis ceux qui viennent de reprendre le pouvoir à Kaboul. En fait, ce n'est pas les mêmes où la population est beaucoup plus jeune. Il y a le développement des moyens technologiques, des réseaux, parce que là-bas aussi, ça marche. Et en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. En fait, c'est justement une grande difficulté qu'on a actuellement, c'est que le parallèle est tellement évident qu'on est tenté de s'imaginer qu'il y a juste une parenthèse et qu'on reprend le film là où il s'était arrêté. On retrouve un petit peu les mêmes personnages et vous savez, vous avez un début de l'action qui s'est arrêté à ce moment-là et puis ça continue 20 ans après. À mon avis, c'est une erreur et dans ce que j'entends dans les analyses, je ne veux pas dire toutes les analyses mais certaines analyses, j'ai l'impression qu'on applique un cadre de réflexion au monde d'avant parce qu'en fait, on ne sait pas quel cadre appliquer. C'est-à-dire que les talibans aujourd'hui, on ne sait pas trop qu'ils y sont, on a des figures qui sont assez anciennes à la tête du mouvement mais depuis 20 ans, ils ont eu le temps de réfléchir, le monde s'est transformé, ils ont une expérience, ils apprennent comme tout le monde, ils ont peut-être d'autres objectifs qu'on ne connaît pas bien. Il y a des pressions d'État également qui sont difficiles à connaître précisément puisque l'accord entre les Américains et les talibans, une partie de cet accord est secret, donc on ne sait pas trop quels sont les enjeux derrière et en ce qui me concerne, je crois qu'il y a aussi une dimension très très importante que vous l'évoquiez sur la technologie. Je voudrais juste faire un tout petit retour sur les images de 2001, je vais risquer une petite analyse qui sort un petit peu de ce qu'on a dit là. Pour moi, 2001, si vous voulez, vous avez à l'époque, 2001, vous avez l'Amérique, c'est la première puissance mondiale économique, médiatique, militaire. Donc on se rend compte qu'il y a une sorte de bascule qui se produit, ils pensent être les plus forts, ils vont lancer des actions pour écraser un moustique, on va utiliser un marteau et finalement, ça se trompe contre eux. Il y a une autre dimension dans 2001, c'est une dimension en termes de médias purs, vous savez, les terroristes, ils aiment bien amplifier leurs actions par des médias, ils jouent là-dessus, donc ces images sont tellement fortes parce qu'elles ont été vues par le monde entier en fait, parce que les tours qui s'effondrent, qui brûlent, ça ne se passe pas qu'en Amérique, donc il y a un enjeu médiatique extrêmement fort. Et si je peux me permettre, je crois que 2001, pour moi, qui suis très intéressé par ces questions-là, c'est l'effondrement également d'une forme de vérité collective, c'est-à-dire que si vous regardez ce qui se passe en 2001, le matin même, vous avez des médias alternatifs qui sont en partie sur Internet ou qui utilisent Internet qui commencent à contredire la version américaine. Vous avez un Américain qui s'appelle Alex Jones à l'époque, qui a créé un site radio relié par des radios mais qui est fait chez lui par Internet, ça s'appelle InfoWire. C'est les fameuses théories du complot quoi. Et voilà, il commence les théories du complot. Et en fait, depuis cette date-là, vous avez, si vous regardez bien 2001 la possibilité américaine de cette espèce de puissance médiatique planétaire d'imposer une sorte d'analyse aux événements. Et en fait, ça n'a cessé de se dégrader depuis cette date-là. Et ce qu'on appelle la post-vérité maintenant, la post-truth, en réalité, ça démarre d'une certaine façon au moment du fondement des tours, c'est-à-dire la puissance médiatique américaine et à travers elle, la puissance occidentale, perd la main sur le contrôle et sur la narration des événements. Et après, vous avez les tours, vous avez des livres, vous avez quelqu'un qui s'appelait Thierry Messant à l'époque qui avait contredit les attaques, les scénarios, etc. Vous avez des films ensuite complotistes qui ont eu des succès planétaires, absolument planétaires. Et les mouvements terroristes derrière se sont nourris également de cette capacité-là d'utiliser les médias différemment. C'était le cas déjà en Irak. Vous avez des blogueurs en Irak, par exemple, dans les conflits irakiens qui aussi avaient une narration différente de celle des Américains. Et puis, vous avez l'exemple de Daesh plus récent qui utilise massivement les médias qui sont des médias quelque part d'Internet. Et ça, c'est une vision quand même assez occidentale des choses. On a beaucoup de mal, je pense, ici, à comprendre que les talibans, Daesh, Al-Qaïda, ce n'est pas du tout la même chose, qu'il y a des influences, qu'il y a des trahisons à l'intérieur de ces mouvements et que c'est compliqué pour tout le monde de s'y retrouver, en fait. C'est très mouvant, c'est très changeant. C'est compliqué pour nous parce qu'eux, ils se comprennent très bien. Mais je veux dire que du point de vue occidental, c'est assez compliqué à comprendre. Et les Américains, ce n'est pas la première fois qu'ils font l'erreur de ne pas se faire comprendre. Ça, c'est un pléonasme. Mais ce que je veux dire, c'est que les Américains, en plus, en attaquant de la manière dont ils ont attaqué en Irak et en Afghanistan, c'était une véritable fabrique de terroristes. C'est-à-dire, toutes les prisons étaient des pépinières. Ça a créé des terroristes. Il y a plein de chefs qui sont sortis d'Abou Ghraïb et tout ça. Ils ont fait une école de terrorisme, malgré eux. Mais c'est ça, le problème. C'est la méconnaissance du véritable Afghan, du terrain, quelle que soit la sincérité des hommes, etc. Encore une fois, sous-estimer l'émotion, sous-estimer les alliances qui, en Afghanistan, changent absolument tout le temps. Une fois, j'étais avec des Afghans, enfin des gens de Massoud avec un jeune journaliste anglais et un des commandants m'a dit « Ton ami est stupide ». J'ai dit « Pourquoi vous dites ça ? » Il me dit « Parce qu'il dit tout le temps la vérité ». Il faut comprendre comment ça se passe là-bas. Les alliances changent en permanence. Donc je pense qu'il y a eu un deal, d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas eu de combat à Kaboul ? C'est impossible qu'il n'y ait pas eu une discussion, un deal secret qui s'est passé avant. Parce que ce n'est pas compréhensible que ça tombe comme ça. Et qu'ils reprennent Kaboul aussi vite, par exemple, mais qu'ils reprennent tout le pays aussi vite. Oui, c'est une ville de 6 millions d'habitants. Il n'y a pas eu un coup de feu. Oui, bien sûr. Donc il y a eu un deal qui a été fait entre les Américains et les Talibans, un deal secret et qui après a été un peu trahi. Je pense que la vitesse n'était pas prévue dans le deal américain. Alors dans ce contexte de retrait des troupes américaines d'Afghanistan, comment est vécu ce 11 septembre aux États-Unis ? Tout de suite, l'éclairage de notre correspondant à Washington, Loïc Delamornay. Vous savez, quand on vit dans ce pays, quand on voyage, qu'on traverse des aéroports, il y a toujours des stèles, des drapeaux avec les noms de toutes les victimes. Les compagnies aériennes continuent à rendre hommage à leurs pilotes, leurs personnels navigants, ceux des funestes de vol américaines ou United Airlines. Vous savez, il y a eu 3000 morts le jour du 11 septembre, mais à peu près autant de morts après morts de maladie, morts de suicide. Au final, c'est non seulement le pire attentat de l'histoire, mais c'est aussi la pire attaque sur le sol américain, même devant Pearl Harbor durant la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, bien sûr, ce week-end, il va y avoir beaucoup d'émotions, mais de l'amertume aussi, pour deux raisons. D'abord, parce que les procès des responsables du 11 septembre n'ont jamais eu lieu. Il y en a encore cinq qui sont vivants, détenus à Guantanamo, notamment Khaled Sheikh Mohammed, qui est le cerveau des attentats du 11 septembre, le numéro 3 d'Al-Qaïda. Toujours pas jugé parce que c'est une justice d'exception militaire et que ça a conduit à une impasse juridique depuis près de 20 ans. Et puis aussi, tout simplement, parce que vous le savez, avec ce retrait chaotique d'Afghanistan, les Américains voient revenir au pouvoir les talibans. Et ça, évidemment, ça leur laisse un vrai goût amer dans la bouche. Un goût amer, Anne-Sophie Sebanbekach. C'est ce que disent les sondages, les enquêtes d'opinion aux Etats-Unis ? Alors, c'est vrai que c'est souvent dans les débats politiques au moment des campagnes présidentielles, toujours une annonce des différents candidats de ce retrait d'Afghanistan. C'est toujours quelque chose d'hyper important, comme si l'opinion américaine vraiment allait dans ce sens-là. Et finalement, les derniers sondages qui sont sortis récemment sur le sujet montrent que, évidemment, une majorité d'Américains considèrent que les Etats-Unis ont fait des erreurs en Afghanistan. Mais il y a un peu un désintérêt pour la question. Sur le sondage qui a été publié récemment, je crois que 59% des personnes interrogées n'ont pas répondu à la question qui concernait l'Afghanistan. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand Biden parle du retrait dans ce discours, c'est toujours contrebalancé par l'idée que la guerre va se poursuivre par d'autres moyens, que la menace terroriste est toujours, elle est d'ailleurs les mêmes plus grandes qu'en 2001. Il faut quand même avoir ça aussi en tête. C'est qu'aujourd'hui, d'après une dernière étude américaine aussi, il y a deux à trois fois plus de djihadistes dans le monde qu'en 2001. C'est une menace qui s'est étendue géographiquement, qui se déploie de plus en plus vers le sud, en Afrique, au Sahel, on sait, en Afghanistan, on sait qu'il y a entre 1500 et 2500 combattants de l'État islamique. Et donc cette guerre, elle va se poursuivre de manière plus distanciée, avec des drones, avec des forces spéciales, avec les renseignements. Et l'Afghanistan peut devenir une base arrière de ce djihadisme international ? Oui, il y a un espèce d'effet d'aspiration, est-ce que ça peut devenir un home, un foyer pour les jeunes terroristes ? Il y a des jeunes qui sont évidemment passionnés par ça et qui ont envie d'aller continuer le djihad. Est-ce que l'Afghanistan peut devenir une base ? Les talibans sont contre Daesh. Les talibans n'ont jamais fait d'attentat à l'étranger. Donc je pense qu'il va y avoir un combat entre les talibans et les gens de Daesh. Qui existent déjà. Les attentats à l'aéroport, c'est Daesh. L'attentat à l'aéroport, c'était sans doute pour faire sauter le deal et provoquer une réaction américaine. Parce qu'en tuant 13 soldats américains, les gens de Daesh pensaient ou espéraient sans doute que les soldats, les renforts américains qu'il y avait au Koweït allaient intervenir et ramener les américains dans le conflit. Ça n'a pas marché. mais ça va être un problème. On risque d'avoir les talibans qui redeviennent les complices des américains ou leurs alliés contre Daesh. C'est un retour à l'époque russe. Si je peux me permettre également, je pense que si vous voulez imaginer que vous avez 25 ans aujourd'hui, vous êtes syrien, vous avez combattu en Syrie, vous avez des amis, vous êtes quelques centaines comme ça, votre obsession aujourd'hui, ça sera peut-être d'aller regagner l'Afghanistan. Même s'il y a des querelles entre ces mouvements, vous avez quand même un symbolisme extrêmement fort en termes de victoire. C'est un anti, si vous voulez, vous avez la Syrie et l'Irak où Daesh a été écrasé, bombardé, tout ce qu'on veut. Et puis, deux ans, quelques années après, trois ans après, vous avez ce symbole extraordinaire en Afghanistan qui est une sorte de super victoire. Et d'humiliation du monde occidental. Et d'humiliation extrême. Donc forcément, ça va attirer des tas de personnes qui peuvent aller là-bas, qui peuvent se découvrir sur place, qui n'ont pas toujours les intentions très claires quand ils y vont. Et ça sera difficile, un enjeu à moins majeur de l'avenir de l'Afghanistan. Ça sera difficile pour les talibans, même avec la meilleure volonté du monde, si on suppose qu'ils puissent avoir cette volonté-là, de contrôler dans la durée ce genre de choses. C'est absolument incroyable. Et au niveau du symbole, vous imaginez aujourd'hui, finalement, les talibans, ils finissent par être bien comparés à Daesh. C'est ça le résultat de 2001 de la politique américaine. Finalement, les talibans, pourquoi pas, si ils nous permettent de lutter contre... Et les talibans, ils sont quand même très proches d'Al-Qaïda. Il faut voir ça. Donc, finalement, 2001, on va se battre contre Al-Qaïda. Finalement, on crée un monstre qui s'appelle actuellement Daesh, mais demain, on ne sait pas quoi. Et ce monstre est tellement plus épouvantable que le premier que finalement, le premier monstre, c'est notre allié actuellement, quelque part, d'une certaine façon. Vous parliez de Daesh, Stéphanie Maldi, cette alliance objective entre Al-Qaïda et les talibans, il ne faut pas oublier l'invasion soviétique, l'invasion russe. C'est-à-dire qu'elle s'est créée à ce moment-là. Vers les années 80. Al-Qaïda a lutté avec les talibans contre les russes. Donc, il y a une espèce de fraternité d'armes, entre guillemets. Et puis, Daesh arrive bien après avec des méthodes qui ne sont pas du tout celles d'Al-Qaïda. C'est très dur de répondre pour nous, ces genres d'alliances. Vous avez une autre logique que la nôtre, que la logique occidentale. Je reviens sur ce que je disais sur l'histoire de l'information, les outils technologiques. Aujourd'hui, l'histoire n'est pas seulement l'histoire du vainqueur. Vous voyez, on a toujours dit que c'est l'histoire du vainqueur. Non, le monde, depuis 2001, depuis Internet, les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, ce n'est pas que l'histoire du vainqueur. Vous avez des perdants provisoires qui écrivent leur propre histoire et qui combattent et qui concurrencent et qui parfois même surpassent l'écriture que nous avons chez nous. C'est ça aussi l'enjeu. Et de la concurrence entre les groupes. On a vu une vraie propagande entre groupes djihadistes pour un peu essayer de clamer la victoire sur les Américains au moment du départ de Kaboul. Une sorte de soft power du terrorisme qui existe également par le biais de ces réseaux-là. Je voudrais qu'on parle rapidement d'un autre aspect de cette exposition. Vous l'évoquiez tous à l'instant. C'est depuis 20 ans. On a eu 2001, certes, septembre 2001. Et puis Madrid, et puis Londres, et puis la Belgique, et puis l'Allemagne. On en arrive. Et c'est juste derrière nous, derrière cette rambarde et cet escalier qui descend d'un étage dans le mémorial. C'est 2015 en France. À la fois Charlie et l'hypercachère et Damari Lélis. Et puis, en novembre 2015, les terrasses, la belle équipe, le comptoir Voltaire, la Cosa Nostra, la Bonne Bière, le Stade de France à Saint-Denis. Et bien sûr, les attentats et l'arrivée de ces terroristes dans la salle du Bataclan avec ses dizaines et ses dizaines de morts et ses centaines de blessés. C'est la France en guerre et les guerres de la France aussi. Et ça, c'était un aspect aussi qui n'était pas à négliger, Stéphane Grimaldi, dans cette exposition, l'aspect français de ce terrorisme international qui nous a touchés, nous aussi, ici en France. Oui, parce que tout le monde en France se souvient parfaitement bien de ces attentats. Il y a une mémoire très vive de ces attentats. Et donc, c'était important pour moi de relier le 11 septembre 2001 à ces attentats de 2015. Voilà. que nos visiteurs comprennent ce lien et comprennent aussi d'une certaine manière ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire qu'il y a une extension géographique du terrorisme. Il y a en effet trois fois, quatre fois plus de terroristes aujourd'hui, 20 ans après, qu'il n'y en avait en 2001. Comment on pourra en sortir, Patrick Chauvel, rapidement ? Est-ce qu'on en sortira ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça continue pendant des années encore ? Malheureusement, je crois qu'en tant que journaliste qui couvre les conflits, on a la sécurité de l'emploi. J'ai l'impression que l'histoire se répète en permanence. J'ai l'impression de faire les mêmes photos. J'avais écrit sur mon casque SSDD « Same shit, different day ». Et un soldat américain en Afghanistan pendant une patrouille a rajouté « Same shit, same day ». Et en fait, j'avais l'impression de faire les mêmes photos. En tout cas, le soldat américain, c'était le même qu'au Vietnam. Et comme le disait Florent tout à l'heure, le départ précipité des Américains à Kaboul ressemble au départ précipité qu'il y a eu à Saïgon. Et le premier départ précipité des Américains, c'était pendant la guerre de Corée. Quand les Chinois les ont virés, ils sont revenus après pour reprendre la moitié du pays. Là aussi, ça a été un départ précipité. Et décidément, j'ai l'impression que c'est toujours la même image. Donc j'aimerais bien avoir la magie, le succès. Je crois qu'il faudrait, puisque les Américains sont encore dans le jeu, qu'ils essayent d'étudier un peu l'histoire et les peuples avant de les attaquer en masse, comme ça. mais ils ne sont pas toujours fautifs. Merci Patrick Chauvel. Il y aura encore beaucoup à dire, mais c'est la fin de cette édition spéciale de France 3 Normandie consacrée aux 20 ans des attentats et aux 30 ans. Merci à tous nos invités. Merci au Mémorial de Caen de nous avoir accueillis. Exposition jusqu'au 31 décembre et jusqu'au 30 septembre à l'Hôtel de Ville. Et puis aujourd'hui, c'est le recueillement à Grand Zero. On se quitte en pensant donc à ce 11 septembre 2001 qui marquera évidemment ce début du XXIe siècle dans tous les livres d'histoire. Merci à tous pour votre attention. Tout de suite, la suite de votre programme sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada